L'échéance se rapproche à cinq mois des Jeux olympiques de Paris, entre 26 juillet et 11 août, Emmanuel Macron inaugure jeudi le village olympique à Saint-Denis, gigantesque épicentre des Jouaux bâtis en sept ans, capable d'accueillir près de 14 500 athlètes avec leur staff et dont les clés vont être remises aux organisateurs. Cette étape importante, à laquelle Emmanuel Macron sera associé, va rendre un peu plus concrète encore l'arrivée de cet événement planétaire. Le président de la République, dont la dernière visite sur le site remonte à octobre 2021, à une époque où le village n'était qu'un immense chantier sortant de terre, va symboliquement couper le ruban jeudi. Depuis sa dernière visite, il pourra constater le travail accompli, au lendemain d'un dîner à l'Élysée où une dizaine de sportifs comme la judoka Romane Dico ou les screamers Romain Cannon étaient conviés. « Demain, jeudi, j'inaugurerai le village olympique et paralympique qui au-delà de son ambition de fournir un accueil optimal aux athlètes, deviendra au lendemain des Jeux un vrai morceau de ville pour les habitants de Seine-Saint-Denis », a-t-il tweeté mercredi soir sur son compte X. Sous-titrage Société Radio-Canada